Cabaret, l'Arsène, comment ? Moi, on m'a parlé du concept et déjà du titre Cabaret. Je trouvais ça un peu étonnant au début parce que ça ne se prête pas trop à ce que je fais. Puis après, l'idée est venue de ne pas faire un concert brutiste, mais d'en faire trois petites formes comme ça. Du coup, ça pouvait peut-être avoir un lien avec le Cabaret comme quelque chose qui s'éclaire à un moment. On est dans l'obscurité et puis voilà, c'est des petites formes qui vont s'enchaîner. Que dire ? Les trois ont un point commun, c'est le Larsen. Enfin, le feedback, on n'utilise pas le mot feedback en France. Donc, Larsen, je crois que c'est M. Larsen qui a découvert l'effet Larsen. Donc, nous, on utilise son nom pour parler de ce phénomène. Phénomène simple de mise en abîme du son. Donc, on crée une boucle, on crée une porte comme ça. Moi, c'est toujours ça qui m'intéresse. C'est la notion un peu mystique d'ouverture comme ça, de porte. Une mise en abîme, c'est en même temps poétique. Et puis en même temps, en termes de composition, c'est passionnant. Parce que dès qu'on incorpore un son à l'intérieur, on nourrit cet effet de boucle. Après, on peut prendre des directions musicales ou pas, mais voilà, c'est une masse sonore qui est en perpétuelle évolution et qui est totalement incontrôlable. Moi, ma pratique d'art audio, c'est la mise en danger. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver, d'avoir un set très simple et de ne pas pouvoir répéter ça à la maison. On branche la table de mixage et puis c'est parti. La table de mixage perd son rôle premier de mixette. Donc, il n'est plus question de mixer des sons ensemble. À partir du moment où on prend la sortie de la table et qu'on la remet dans l'entrée, tous les boutons perdent leur fonctionnalité et ça devient un instrument de musique. Donc, ça, c'est une des trois petites formes. Donc, c'est une table bouclée sur elle-même. La deuxième, c'est un Larsen qui est traité en numérique. Donc, c'est un Larsen, lui, qui est complètement acoustique, qui se passe entre la bafle, on va dire, et l'ordinateur. C'est retraité par l'ordinateur et c'est piloté via un petit contrôleur MIDI que j'accroche à la taille. Le troisième, c'est un petit instrument détourné. Il s'agit du circuit BND qu'on a fait pour nous. En fait, j'ai monté un collectif il y a quelques années avec Thomas, d'ailleurs avec qui je fais le VR1. Un collectif qui s'appelle les Larseners, qui utilise pour seule source audio le Larsen. Et donc, il y a un collectif de gens de Lyonnais qui nous ont fait des petites machines, des Larsenophones, on appelle ça. C'est totalement autonome. Il y a en même temps, ça s'apparente un peu à une crackbox. Je ne sais pas si c'est une référence qui va trop vous parler, mais la crackbox, c'est simple. C'est les mains qui font le dernier élément électronique pour faire le pont. Donc, c'est un circuit imprimé ouvert qui sort comme ça. Et ça passe par le corps. Enfin, le dernier élément de la machine, c'est le corps. Oui, c'est ce côté d'art païen. C'est ce côté où moi, mon fantasme, c'est là où je me suis arrêté. C'est pour moi, ce soit un endroit de prière. C'est-à-dire, c'est pas l'art. Enfin, l'art pour moi, c'est forcément sacré. Le Larsen, c'est une porte pour moi. Eh bien, VR, c'est une autre porte. C'est une porte, mais une porte lumineuse. Vibrante. Moi, mon approche de cette installation, c'est de mettre un espace en vibration. Bon, VR, là, est divisé en deux parties. Sans expliquer trop ce qu'on peut voir, mais il y a une première partie monochrome bleue avec des symboles. Enfin, un symbole stroboscopique qui travaille sur le petit, tout petit, petit. On arrive, on pense qu'il n'y a rien. On pense que c'est une page bleue. Bon, c'est déjà vibrant, parce que le son parle déjà un peu. Puis on s'approche, et puis on voit qu'effectivement, il y a un battement. Ce petit battement, si on s'y intéresse, on voit qu'il évolue, on voit qu'il se transforme. Et il va se transformer suffisamment pour, à un moment, je ne vais pas dire exploser, mais... Enfin, voilà, je parlais d'une porte, là, on va vraiment ouvrir la porte. C'est-à-dire que d'un coup, on va rentrer dans une succession de pages rouges et de pages bleues à différentes cadences. de pages bleues.